J'ai l'invite d'écouter cette marceau que je vais vous diffuser. Soyez sûrs et certains que vous êtes en France, heureusement, et ces propos-là que vous allez écouter tout de suite, ici et maintenant, ce sont les propos prononcés par les présidents de la République française, par les premiers ministres français, par les ministres français, c'est-à-dire par les grands responsables de toutes les tendances politiques. Là-dedans, je ne vous mets pas les extrêmes droite ou gauche. Les tendances politiques, qu'ils soient socialistes ou républicains, vous allez l'écouter, après c'est à vous de juger, et après c'est à vous de comprendre et de savoir où vous êtes. L'islam radical est en train de gangréner une partie de nos concitoyens musulmans. Cet islam radical nous défie. Il défie nos valeurs communes. Je ne le laisserai pas faire. Je veux... Je veux un strict contrôle administratif du culte musulman, tant que son ancrage dans la République ne sera pas achevé. Je veux la dissolution immédiate de tous les mouvements qui se réclament du salafisme, mais aussi des frères musulmans. Je veux la clarification de nos relations avec l'Arabie saoudite et le Qatar qui abritent les penseurs de l'islam radical. Le catholicisme, le protestantisme, le judaïsme ne dénoncent pas les valeurs de la République. Cessons donc de faire croire qu'il faut durcir les règles de la laïcité au prix d'atteintes inacceptables à la liberté religieuse, alors que seule la poussée intégriste qui enflamme le monde musulman est une menace pour notre société. Chez nous, il est pauvre socialement, il est pauvre intellectuellement. Mais il y a un renouveau, il y a des jeunes, des jeunes philosophes, il y a des jeunes profs qui sont... On promeut un islam des lumières, comme il y a ceux qui promeut un islam radical et dangereux. Si, si, c'est une bataille politique qui va durer des années et des années. L'apidation, l'apidation. Moi, je serais dans un peu musulman, je dis oui. Oui, c'est une loi divine. C'est une loi divine. Couper la main à un voleur, je suis d'accord. Ce n'est pas divine, c'est une loi divine. Mais les lois, elles doivent être divines ou elles doivent être contrôlées par les hommes ? Attendez, moi je parle dans un pays musulman. Mais si la France devenait un pays musulman, par exemple, Roubaix, vous êtes en passe de devenir majoritaire. Si la France devenait majoritairement musulmane, la loi divine s'appliquerait. Moi, je serais un partisan, effectivement, de dire que si demain la France devient musulmane, effectivement, c'est la chariot qui devrait prendre de trucs. Et alors, juste un truc, là vous me faites peur. C'est vrai ? Non, non, voilà. Donc ça, ça grandit. C'est là-là que vous avez conquise de longues luttes. Êtes-vous prêts à la défendre ? Nous éprouvons tous aujourd'hui un sentiment de révolte, sur tous les bancs. Toute la France est en deuil. Il faut se recueillir, mais il faut surtout agir. Et nous ne serons pas jugés sur de grands discours, mais sur nos actions. Allons-nous subir ce monde de terreur pour nos enfants ? Ça suffit. Et Mera, Kouachi, Koulibaly, Mostefide, ils étaient tous fichés. Et leur dérive islamiste connue grâce au travail de nos forces de l'ordre. Tous les individus en fichier S pour radicalisation ne peuvent plus être en liberté. Expulsion des étrangers, déchéance de nationalité pour les binationaux, mais aussi, et c'est le centre du problème, centre de rétention pour ceux qui sont nés français, sans prendre aujourd'hui le risque d'attendre. Face à la menace terroriste et à la définition des moyens juridiques exceptionnels dont nous avons besoin pour affronter le terrorisme de guerre, nous devons tous, je pense que nous pouvons être d'accord, privilégier l'intérêt national et l'efficacité concrète. Et il ne devrait pas y avoir de place ni pour l'invective, ni pour la polémique. Oui, la France est en guerre contre le terrorisme, le djihadisme et l'islamisme radical. Écoutez bien, c'est le président de l'efficacité, c'est le premier ministre français qui parle. Ce n'est pas David Abbas. La France n'est pas en guerre contre une religion. La France n'est pas en guerre contre l'islam et les musulmans. La France protégera. La France protégera, comme elle l'a toujours fait, tous ses concitoyens, ceux qui croient comme ceux qui ne croient pas. Avec détermination, avec sang-froid, la République va apporter la plus forte des réponses au terrorisme. Assurer la sécurité de nos concitoyens fait de la lutte contre le terrorisme islamiste la première priorité de notre politique étrangère. Oui, je parle bien d'un terrorisme islamiste et j'assume parfaitement l'emploi de cet adjectif. Ce qui s'est produit hier à Paris et à Saint-Denis, près du stade de France, c'est un acte de guerre. Hollande. Gauche et droite, vous avez entendu. Et face à la guerre, le pays doit prendre les décisions appropriées. C'est un acte de guerre qui a été commis par une armée terroriste, Daesh, une armée djihadiste contre la France. Alors oui, fermer les lieux de culte où fomentent la haine et l'intolérance, nous l'avons fait, nous le referons. Perquisitionner, assigner à résidence, surveiller les individus, nous l'avons fait durant l'état d'urgence, nous le referons. Retenir administrativement des individus pour procéder à des vérifications indispensables, surveiller, nous renseigner, c'est la loi, nous l'avons fait, nous le referons. Ce qu'ils font dans leur manifestation, c'est honteux, c'est honteux, c'est une honte pour tout notre pays, pour tout notre pays. Je suis français, j'ai honte d'être français. Je brûlerai même ma carte d'identité s'ils le font. Quand on mange du halal, quand on consomme du halal, on finance l'islam, on finance les mosquées, on finance les imams. Je n'accepterai pas les comportements des salafistes et autres groupes qui diffient la République, ça n'est pas cela, l'islam de France. L'islam de France est un islam qui n'existe pas. Il n'y a qu'un seul et unique islam. Cet islam qu'on voudrait créer dans toutes pièces n'est pas notre islam. L'occupation de la grande mosquée de Poitiers a duré toute la matinée. Vous vous réveillerez quand il sera trop tard. Mais ça va péter en France, mais ça va. L'islam est en Europe depuis 3000 ans. L'islam est en Europe depuis 3000 ans. L'islam est en Europe depuis 3000 ans. Pourquoi ? L'islam est en Europe depuis 3000 ans. L'islam est en Europe depuis 3000 ans. Pourquoi ? Les français. Mes chers compatriotes, les terroristes ont engagé la guerre à la France. Notre pays ne doit pas céder. Notre pays ne doit pas reculer. Partout en France, nous reviennent des messages qui montrent à quel point notre peuple est déterminé à vaincre la barbarie djihadiste. Notre priorité absolue, c'est la lutte contre le terrorisme et l'éradication des groupements terroristes, et en particulier de Daesh. C'est le fil directeur de notre action en Syrie. Assurer la sécurité de nos concitoyens fait de la lutte contre le terrorisme islamiste la première priorité de notre politique étrangère. Oui, je parle bien d'un terrorisme islamiste et j'assume parfaitement l'emploi de cet adjectif. Voilà, mes chers amis, ça c'était les grandes personnalités politiques de notre pays. De droite et de gauche. Président de la République, Président de la République, Premier ministre, Ministre, Et voilà. Ce n'est pas David Abbas, si. C'est le monde entier. Et de l'Europe jusqu'à l'Amérique.